C'est Karim Dridji, avec le film Chouf, qui m'a donné l'opportunité de faire un film, de faire mon premier long-métrage. C'est pire que la drogue quand tu goûtes à ça, tu as du mal à t'en passer. C'est ce que j'essaie aujourd'hui de retranscrire dans mes clips. La musique, c'est un milieu qui se rapproche beaucoup du cinéma. Aujourd'hui, avec les clips, on a la chance de pouvoir faire notre propre cinoche. À travers les clips, à travers nos vidéos, on donne déjà nos idées et en quelque sorte, quand tu vois un clip de rap, en gros, c'est un minifilm. C'est un minifilm avec une bande-son derrière, mais ça reste un minifilm en soi. On est tombé dedans petit à petit avec la musique. Tu fais tes propres sons. Après, tu es obligé de faire tes clips. Quand tu fais tes clips, tu ramènes l'image quand tu veux. Il y a ceux qui aiment bien faire les choses en bas des tours, chose qui est super lourde, ou il y en a qu'ils aiment bien en conduisant une voiture, peu importe la scène. En soi, moi, j'ai toujours kiffé me dire, bon, je vais faire des petits scénarios. J'aime le cinéma. Certes, on n'a pas les moyens de tourner avec des grandes caméras, mais on va le faire avec nos moyens. On prend une caméra, on sait écrire des scénarios, on va écrire des scénarios, on va mettre en scène et on va faire. Je suis très analyseur. Moi, quand je regarde un film depuis Minot, je ne le regarde pas, disons, comme un spectateur lambda. Je vais regarder la façon dont c'est filmé. Je vais regarder la façon, les dialogues. Je vais beaucoup, je vais regarder beaucoup l'aspect technique du film en soi. Donc, comme je t'ai dit, tu tombes dessus et en même temps, tu te renseignes, tu prends des renseignements, etc. Et avec le film Chouf, tu vois comment ça marche réellement. Tu vois, ouais, en fait, ils filment comme ça. Ah, OK, en fait, ils prennent le son comme ça. OK. Donc, tu te files en aiguille, tu crées dans ta tête, tu te dis OK, bon, il y a ça qui est faisable, il y a ça qui est pas faisable. Un jour, il est venu dans ma cité et il a demandé après moi. Par rapport à la musique, il voulait que je fasse la bande-son du film Chouf. Donc, dès qu'il est venu me voir, je lui dis, vas-y, je suis chaud. Il m'a donné rendez-vous dans un studio sur Marseille. On est partis et pendant le studio, il me regarde, il me dit, pourquoi tu ne ferais pas le casting ? Je dis, ouais, vas-y, vas-y, go. C'est quand même, il m'a dit, admettons, c'est lundi ou est-ce que c'est lundi ? Je lui dis, OK, vas-y. Lundi, je serai au casting. Je suis passé lundi, mais je n'étais pas satisfait de ce que j'avais fait au casting. Donc, dès que je sors, j'ai dit, il faut que je revienne. Je suis revenu mardi, en fait. Et je suis revenu mercredi. En fait, je les ai un peu saoulés, quoi. Et du coup, du coup, un jour, bon, après, la dame qui s'occupait du casting, en avait ras-le-bol, m'a dit, écoute, tu sais quoi, tu vas venir, mais tu vas faire passer les gens au casting. Et un jour, Karim Dridji, il est venu pendant le casting, il a regardé comment jouer. Il avait déjà vu des images. Il m'a dit, écoute, t'inquiète pas, ne stresse pas, tu as déjà un rôle. Il m'a dit, peu importe dans quoi je vais te mettre, mais tu auras un rôle. Et de fil en aiguë, tu connais, ça s'est fait. Ça s'est fait. Ils nous ont donné la date de tournage. On s'est dit, OK, les gars, on va faire un long métrage. Bon, je ne vais pas tous les citer, mais tu as la mentale avec Samina Seri, ce que le jour doit à la nuit. Après, je regarde un peu tout, moi, en termes français, le Titanic, qui m'a fait un vrai boom, vraiment un vrai kiff. De toute façon, c'était un des premiers coups de cœur en termes de films, ça. Tu sais, tu les regardes à l'école quand t'es mino, ils te le montrent. Tu tombes amoureux de la télévision, du cinéma en soi. Training Day, on a de bien. On a pas mal un. Fellon, The Town, qui est énorme comme film. C'est fort. C'est des très bons films, on est d'accord. Mais c'est pas assez... La construction, elle n'est pas... Je sais pas. Je trouve que c'est pas un truc qui va me faire kiffer. Et puis même aujourd'hui, avec les péripéties qu'on vit et le monde où on vit, c'est plus un truc qui me plaît. Je pense que, ok, des films hardcore, entre guillemets, dans un monde doux, c'est cool. Mais dans un monde hardcore, des films hardcore, c'est bon. Du noir, non. Du noir, c'est pas bon. Tu vois le délire ou pas ? Quand je regarde un bon film, j'ai envie de me regarder autre chose que ce que je regarde à la fenêtre. 35 000 euros sur le poignet, je suis Jean Bourgeoiset. On va pas t'inquiète pas, ton fils est né pour chasser. Ton blanche de la mort, on va pas te menacer. C'est que j'ai eu l'habitude de faire tous mes clips. Et même quand je travaillais en général avec des réalisateurs que je connaissais pas ou que je connaissais, et qu'au final, je me dis, mais attends, je fais quand même partie de la réalisation. Et je mets jamais mon blanche. Donc à un moment donné, j'ai dit, bon, ça va me changer. Et je travaille avec James Cameron, qui est super en niveau caméra. Donc quand on s'est parlé de lui-même, il m'a dit, ouais, mais ton blanche, mon gars. T'es là, tu nous ramènes des idées, tu nous ramènes, enfin, des idées, parce qu'il en ramène énormément. Tu nous ramènes des manières de filmer, des scénarios, etc. Donc du coup, je me suis dit, ouais, ben écoute, il a pas tort et on va le faire. Je veux pas que ce soit des plans banals. J'essaye en tout cas, je dis pas qu'ils sont pas banals. Ça se trouve pour, d'autres personnes sont carrément hasmines. Mais en soi, mon but, c'est de faire des belles images. Et je pense que pour l'instant, c'est réussi vu les retours. Et j'essaierai de faire toujours mieux et de créer et de réaliser. J'aime bien, voilà, j'aime bien. Je sais pas, un mec, il va, vas-y, j'arrive, je tourne et je bouge. Non, non, je veux savoir les plans qu'il y a eu, les plans qu'il y a, les plans qu'on va faire, pourquoi on fait ce plan. Et, tu sais, comme je t'ai dit avec James Cameron, on taffe ensemble et c'est pas un mec qui est bloqué au niveau des idées. C'est-à-dire, il va te prendre les bonnes idées. Et quand c'est mauvais, il va me dire, non, je pense que c'est pas bon, on vient, on laisse comme ça. Et je le comprends, je dis, ouais, t'as raison. C'est ça qui est bien avec ce réalisateur, quoi. Aujourd'hui, dans la musique, on sait qu'il y a une surdose de musique. La musique va très vite aujourd'hui. On sort maintenant des albums, 3, 4 albums par an, à l'heure où à l'époque, tu sortais un album tous les 5, 6 ans. Aujourd'hui, la musique va très vite. C'est bénéfique plus ou moins pour la musique, ok. Mais pour le cinéma, je trouve pas ça bénéfique. Le fait qu'on a des sites assez apportés pour tout le monde en soi, à portée de main, et on peut regarder tout. Et j'ai envie de te dire, c'est pas bénéfique. On croit que c'est bien. Mais en fait, c'est pas bénéfique. C'est bien quand un film sort, t'as le temps de le déguster, t'as le temps de le regarder, de le voir, et quelques temps après, il y a un film qui sort. Là, aujourd'hui, moi, je suis abonné à des sites où je peux regarder des films, mais il y en a tellement où je prends n'importe quelle personne de la pièce aujourd'hui, ils galèrent à regarder un film. Et ça, c'est juste la surdose et la surconsommation des gens, en fait, au niveau cinématographique. Et moi, pour moi, je pense que ça pose problème. Personnellement, ça me pose problème. Ça veut dire que des fois, je me retrouve devant mes sites et je passe plus de... Et c'est une réalité. Parce que des fois, les gens sur Internet le mettent, ça. Je passe plus de temps à chercher un film qu'à le regarder. Mais en soi, c'est une réalité. Des fois, je passe deux heures à regarder... Putain, mais quel film j'ai tourné ! Et des fois, tu ne finis même pas par regarder le film. Tu te débranches et c'est une réalité. Et je te jure. Et moi, je pense que ce n'est pas une bonne nouvelle pour le cinéma, en tout cas. J'aimais bien les films, en tout cas, où quand ils sortaient, c'était travaillé, c'était percutant. Tu sais, je vais te donner un exemple. Tu prends la série Prison Break. C'était une des premières séries qui t'est sorti à l'époque. Tu vois que c'est percutant. C'est travaillé. C'est une vraie série. Il y a eu cinq épisodes ou six, si je ne me trompe pas. Et cinq saisons ou six. Tu vois que c'est travaillé. Tu regardes à quelques exceptions près, bien sûr. Tu regardes les séries d'aujourd'hui, ça va, tu vois. Les mecs ne se prennent plus la tête, en fait, comme avant. Et c'est ça que je trouve ça dommage. On perd de la qualité pour de la quantité, en fait. Que ce soit Top Boy, que ce soit... Il y a plein, il y a trop de séries. Même les gars qui me disent, les gars, il faut être... Vas-y, il y a sept séries, sept séries. Il y en a tellement, mon gars. Peaky Blender, si j'ai bien suivi, tu vois. Que j'ai beaucoup aimé, tu vois. Et tu vois que c'est travaillé. Personnellement, je le sens que c'est travaillé. C'est de l'art, le truc, tu vois. Où je t'arrache les yeux et je te baisse les orbites. Je brille comme les diamants de place Vendôme. Je traverse le brouillard dans un vaisseau fantôme. J'ai ce qu'il faut pour mettre bien toutes ces folles. Tu seras mort avant d'avoir touché le sol. Peaky Blender, ce que je ne connaissais pas du tout, en soi. J'ai fait un feat avec Kamel Ancien, dans mon album, où il disait, il parlait de Thomas Shelby. Il disait, je suis le Piki, Arby, etc. Et moi, je regarde mon ami, je dis, pourquoi il parle ? Shelby, Piki ? Et mon collègue, tu ne connais pas ? Je dis non. Et quand Kamel sort de la cabine, je dis, c'est quoi ça, Piki Blender ? Et il me raconte. Il me donne envie d'aller voir. Donc, je vais à la maison et je regarde. J'ai eu du mal à l'accrocher au début. Je pense pour tout le monde. L'histoire du cheval au début, la poudre. Tu ne comprends pas grand-chose. Et ensuite, quand tu es dedans, ça va être du bordel de merde. Ils sont trop loin. Et j'ai kiffé. Et pendant que je regardais la série, avec l'équipe, on se demandait comment je pouvais revenir, entre guillemets, dans la musique. Parce que j'avais sorti mon premier album, mais je n'avais plus rien fait entre temps. Et je pensais à Piki Blender. J'ai appelé l'équipe, je dis, les gars, on va servir le délire à Piki. Je veux tout le monde me déberrer. Je veux que tout le monde soit en costume. Et on va faire ça. On ne s'arrêtera pas tant qu'on n'a pas l'assassin à Sopra. Le dernier Sopra, des furosoucras. Tu ne me connais pas, je suis le pire des connards, le pire des gros-là. Mon mot d'ordre, c'est qu'il faut que ça sonne cinématographiquement. Je veux que ça sonne cinématographiquement. Donc, ça, James, il sait. Il sait que moi, je veux un truc assez cinématographique. Et on s'est adapté à ça. On s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je sais que Karis, il joue très bien. C'est un acteur. Donc, au final, on s'est dit, bon, il est dans l'acting, je suis dans l'acting, on va se trouver un truc. Est-ce qu'on se trouve un truc où on est nous d'ensemble ? Est-ce qu'on se trouve où on est ennemi ? Je dis, bon, les gars, c'est plus intéressant si on est ennemi. C'est trop commun. On est ensemble ? Non. Deux ennemis dans le rap, ça ne s'est jamais fait, qui rappaient ensemble en soi. Donc, j'ai dit, bon, tu sais quoi, on va se mettre ennemi, on va se créer quelques scènes et ça a donné un bourgeoisé. Le cinéma donne de la chance aux rappeurs aujourd'hui. Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, les rappeurs, c'est plus que c'était avant. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus ouvert, c'est beaucoup plus, en tout cas, médiatisé. On reste aujourd'hui la première musique la plus vendue en France. Je ne sais pas si ce n'est pas au monde, aujourd'hui, le rap. Prendre des rappeurs pour faire comédien, en tout cas, quand ils savent jouer, c'est intéressant pour le cinéma. Les rappeurs, on est pratiquement tous un peu auto-dictact au niveau du cinéma. Donc, je pense que les réalisateurs, ils ont cette image-là et ils se disent, bon, on va leur faire jouer ce qui, entre guillemets, leur ressemble le plus. Eux, ils nous connaissent à travers nos clips, à travers nos chansons, donc ils ne vont pas nous imaginer être prof d'école ou être flic dans le truc. Même si, même si, on peut très bien le faire. Et comme Karis, et comme moi, et il y en a tellement qui font du cinéma aujourd'hui, mais comme tout le monde, tu sais. Donc, en soi, j'ai envie de te dire, les mecs, ils se mesurent à ce que nous, on fait, entre guillemets, à ce qu'on dégage, tu vois. Après, on est très capable de faire un truc beaucoup plus décalé, comme je te dis, en tant que prof, ou en tant que flic, ou en tant que... Il faut juste nous laisser la chance. Il y en a tellement, il y en a beaucoup. Après, c'est plus des réalisateurs qui vont me taper, comme Chris Macari, ou comme James Cameron, avec qui je travaille beaucoup. Le Clipper, Cameramea, c'est ça ? Ils sont super forts. Ils ont fait Slimane et Vita, il n'y a pas longtemps. Énormes clips. Pour moi, les clips, d'ailleurs, de Slimane et Vita, que je trouvais super énervés. Super propres, super... C'est lisse. Franchement, je kiffe. Ouais, je kiffe. Il y en a pas eu... C'est des trucs qu'on contrôle plus ou moins. Je pense qu'on n'a pas eu de mal à tourner ces scènes-là. La scène où je noie le mec, elle n'a pas été difficile pour moi, mais plus pour le mec. Lui, par contre, il a un peu galéré, parce qu'on le noie. Et pour faire une scène, on la noie peut-être moins 15, 20 fois, tu vois. Donc, pour lui, ça a été compliqué, tu vois. Mais en soi, non, ça va, on le contrôle assez bien. Ouais, en fait, c'est des personnes qui sont aptes à te faire tourner, à te faire tirer avec des armes démilitarisées, en fait. Donc, c'est l'équivalent d'une vraie arme, sauf que ça ne tire pas de vraies douilles. Voilà. Donc, du coup, on fait appel à eux et ils sont souvent bien armés, en tout cas, pour nous. Voilà. Ce n'est pas moi qui a trouvé cette idée-là. Mais mon équipe me connaît tellement bien qu'ils savent que j'aime, moi, les choses cinématographiques et j'aime les choses... Donc, au final, quand ils m'ont proposé des choses, et ça faisait partie des premières choses qu'ils m'ont demandé. C'est-à-dire qu'à la base, on avait une autre idée pour présenter la tracklist de l'album. Et là, pour le coup, on n'a pas pu faire la première idée pour quelconque la raison, mais on n'a pas pu faire la première idée. Donc, du coup, il a fallu se rabattre sur une autre idée. Et l'équipe s'est concertée sans moi et m'ont proposé cette idée-là, de prendre le flingue et de tirer et de faire apparaître les titres que j'ai trouvés super. Je dis, les gars, on tourne direct. Et on l'a tourné directement après le clip avec Harris. On s'est dit, on en fait une paire de coups. Et on a tourné ça directement. Et au final, les retours sont bien plus que ce que j'ai attendu. Parce que vraiment, en termes de commentaires, en termes de retours, « Ah, mais qu'offre, il a annoncé son album, c'est dingue ! » Tu vois, et je pense que... Si aujourd'hui, ça fait ce petit boom-là, en termes de... À mon niveau, c'est parce que j'ai grossi la chose. Le fait de tirer sur la caméra, etc., ça me dit « Oh ! » Tu vois ce que je veux dire ? Les gens le font, mais le font plus subtilement. Moi, je l'ai grossi la chose. Et je pense que... Franchement, ouais. Bravo à mon Niki pour ça, en tout cas. J'ai pris dans mon album une personne qui a complètement arrêté le rap, qui est quand même ancien, et une personne qui n'a carrément rien sorti. Kizi. Donc, je suis pas un mec qui va calculer, dire « Ouais, mais putain, si je mets lui, si je veux... » J'ai fait mon album, il manquait les feats, et j'ai dit « Bon, un feat avec qui je m'entends bien, humainement parlant, c'était Kamel, Alonzo, Naps et Kizi. » Donc, je me suis dit « Bon, on va faire quelque chose avec eux et s'ils sont bien, on les mettra dans l'album. » Et on s'est pas manqué. Je pense que les gens qui sont réussis et on a fait en sorte d'avoir le meilleur con dans l'album. Quand on s'est rencontrés, moi et lui, on a parlé et on s'est tellement bien entendus. Tu sais, quand ça peut arriver, deux personnes se rencontrent et ont les mêmes principes, les mêmes valeurs et peut-être le même mode de vie, tu t'entends tellement bien avec la personne qu'il a fait cette erreur de me dire « Tu peux me demander ce que tu veux ? » Ah, mon gars ! Je ne l'ai pas raté, je peux te dire. Et du coup, je l'ai regardé, je me dis « Ouais, ce que je veux. » Il m'a dit « Ouais, frérot. » Il m'a dit « Tu sais ce que tu vas me demander ? » Je lui dis « Ouais. » Je lui dis « Personnellement, ça serait un de mes fit, un de mes fit de mes rêves, en tout cas. Tu sais, moi, je l'ai écouté Kamel Ancien depuis que je suis minot, je connais tous ses textes. C'est-à-dire que je connais plus ses textes que lui-même en soi. Tu vois, donc je l'ai écouté depuis minot. Tout mon entourage l'a écouté depuis minot. C'est une personne pour qui je me... Disons que ce qu'il vivait, je le ressentais, sa musique, je la ressentais, tu vois. Donc du coup, en soi, quand il m'a dû venir, on fait le fit. Je dis « Ouais, mais non. » Du coup, vas-y, on a fait le fit. C'est toujours mon pote. C'est toujours souvent ensemble. Mais ce qui s'est passé, comment j'ai connu Kamel ? C'est que j'étais à la maison et j'écoutais sa musique. Et madame, elle me regarde, elle me dit « C'est vrai qu'en écoutant ses paroles, parce que madame, elle n'écoute pas forcément le rap, mais en écoutant ses paroles, tu t'aurais bien entendu avec lui. » Je dis « T'as vu ? » Elle me dit « Ouais. » Tranquille, il est 21h. 23h30, je reçois un message de Kamel. C'est dingue, hein ? Je reçois un message de Kamel ancien sur Instagram. Donc je t'ai avec de temps en temps le message. Il me dit « On m'a fait écouter ce que tu fais. C'est très lourd. Courage à toi. » Et je lui avais fait une dédicace pendant une interview à un moment. Et il m'a dit « Très lourd et merci pour la force. » Et du coup, on s'est parlé. Je me dis « Non, elle n'a pas de souci. » « Bon, maman, mais dès que je suis monté à Paris, on s'est fait une bouffe. On a discuté avec son équipe, mon équipe. » Et on s'est mis d'accord. Il est descendu à Marseille. Il s'est passé du temps, tu vois ? Et après, on s'est dit « Bon, on fait le fit. » Tu sais, le rap, c'est comme le vélo. tu n'oublies pas. Donc, lui dire « Écrire un couplet, fais-moi un refrain, il n'oublie pas le mec. » Tu vois ? Et on était en studio, j'étais comme un gamin. J'étais comme un gamin. Clairement. Après, s'il s'y remet ou pas, il n'y a que lui qui pourra le dire. Mais moi, en soi, je crois en ce mec comme j'y croyais quand j'avais 15 ans et que j'écoutais ses sons à fond. Je l'avais rencontré il y a 8 ans en arrière. Et on avait déjà parlé ensemble. Il venait de sortir hors-noir. Et moi, j'étais à Marseille dans mon quartier. Donc, en soi, entre guillemets, c'était déjà quelqu'un. C'était déjà dans le milieu du rap. C'était déjà quelqu'un. On avait déjà parlé ensemble. Et 8 ans après, il fait un snap avec moi. de la musique que j'avais sorti à l'époque. Et voilà, les contacts sont faits comme ça. Frérot, merci pour la force. Pareil, écoute, dès que je descends à Marseille, c'est un mec qui tourne beaucoup à Marseille. Et vu qu'il est, entre guillemets, il avait fait un son avec SCH. Et je suis proche avec SCH. Donc, on était venu à se rencontrer, à se voir. On s'est fait une bouffe ensemble. Et on s'est bien entendu. Écoute, on se fait un son. Tu vois, on partage les mêmes valeurs, le même kiff, la même musique. On se fait un kiff. Personne ne m'a dit, tu t'es manqué. Ce que je dis, la CSM à Sopra, en fait, c'est la CSM de Sopra. C'est la sacoche de Fletch. Tu crois qu'il m'a dit, lui, au studio, tu fais une faute d'orthographe ? Lui, il est en fumette, il m'a dit, tu as raison, mon pote. Tu vois le délire ? Non, on s'arrêtera pas tant qu'on n'a pas la CSM de Sopra. Et j'en suis sûr que Sopra, s'il a écouté le son, et quand il a écouté le son, il se dit, imbécile, ça, 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 Tu comprends pourquoi tu n'as pas la CSM de Sopra ? Bordel. Ouais, non, ben, oui, c'est une façon de dire, tu sais, c'est un big up en soi, et c'est une façon de dire, on espère, en tout cas, arriver à son niveau qui est tout à fait respectable. Et je suis fier de le dire, tu vois, il y a des personnes pour qui tu ne te rabaisseras pas devant eux, il y a des personnes pour qui tu peux te rabaisser, il n'y a pas de souci. Tu sais que la personne en soi, en face, ce n'est pas hautaine ou quoi que ce soit, donc ça ne me dérange pas de dire oui, je ne m'arrêterai pas tant que je n'ai pas la CSM de Sopra. Ça reste une très bonne personne, comme il est dans sa musique, comme il est dans la vie, tu vois, en soi, donc musicalement parlant, quand je parle de CSM, je parle musicalement parlant, musicalement parlant, le mec, je pense que tout le monde aimerait avoir sa carrière. Les gars, ça fait, je crois, 25 piges qu'il est presque là, ou 20 piges, tu vois, en soi, donc à un moment donné, 20 piges, tu es au top, le mec, ça fait 20 piges, il est au top. Je l'écoutais quand j'avais, je te dis une bêtise, 8 ans, 9 ans, je l'écoute aujourd'hui. Et de toute façon, Gims ou Sopra, quand ils kick avec des rappeurs, ils te montrent que c'est des rappeurs. Ils ne laissent aucune chance, les mecs. Ils te montrent que c'est des vrais kickeurs. Que ce soit Gims quand il rappe, mon gars, c'est des coupeurs, les mecs. Mais Gims a toujours rappé depuis l'époque, tu vois, et Sopra, c'est la même. Tu sais, quand il arrive avec son flow, comme quand il rappait à l'époque avec les psychiatres, mon gars, il baisse tout, tu vois. Et les mecs, c'est indéniable. Je pense qu'ils sont un peu les inconscients qui vont te dire que ce ne sont pas des rappeurs. C'est parce qu'aujourd'hui, entre guillemets, ce qu'ils font, eux, ou ce qu'ils font Soprano, en tout cas, depuis des années en arrière, c'est ce que nous, les rappeurs, on essaye de faire aujourd'hui. Et ce que j'ai gardé, c'est tous les titres dont je suis le plus fier, tu vois, en soi. Après, si y en a un, je ne sais pas si c'est musicalement parlant ou par principe que je vais te dire ça, mais ce serait le morceau Yema que je fais pour ma mère. Me voir dans des films, ça c'est certain. Que je réalise moi ou pas, que ce soit des courts-métrages, que ce soit des séries, c'est certain par la suite. Pour l'instant, je vais défendre mon album. Après, il y a des choses qui vont sortir autour de Marseille où on risque de me voir, comme le film Back North qui va sortir en 2020 et où on risque de me voir. Tous vos fantasins, ça prend des affaires, ça galère pour Alas. Donne-moi ma part si tu veux qu'on soit quitte. Parle-moi en K, parle-moi de AK où je t'arrache les yeux et je te baise les orbites.